Alors que le daguerreotype est en pleine expansion en Europe et en Amérique, et même s'il peine à s'étendre en Angleterre, le calotype a beaucoup de mal à le concurrencer au début des années 1840. Il manque terriblement de netteté, de détail, de demi-teinte et nécessite un temps de pause encore trop long. En effet, Talbot, l'inventeur du procédé, annonce en février 1841, date à laquelle il dépose un brevet en France pour ce procédé, un temps qu'il considère comme exceptionnel d'une minute de pause, alors que le daguerreotype ne nécessite que quelques secondes. Les nombreux brevets qu'il dépose représentent un frein supplémentaire au développement du procédé. Mais en mai 1840, Talbot réalise une liste de sujets exploités grâce au calotype, dans laquelle il inscrit « Arbre dans la mare ». Quelques temps après, vers l'hiver 1941-1942, il réalise ce cliché inaugurant alors le thème du reflet dans l'eau dans sa propriété de Lacocque. Il fait alors preuve d'anticipation et compose minutieusement sa photo. Ce cliché inspire même le monde de l'impressionnisme. Comme expliqué dans une précédente vidéo, contrairement au daguerreotype, le calotype consiste en un papier sensibilisé servant de négatif, puis il est superposé à une autre feuille de papier dans un châssis exposé à la lumière. Le développement se fait donc par contact direct. Son tout premier négatif photo sur papier date de 1835 et représente l'une des fenêtres de Lacocque-Abbaye, sa propriété, vue de l'intérieur. Talbot n'autorise l'exploitation de son procédé, qu'à quelques proches membres de sociétés savantes telles que la Society of Arts, la Society of Anticharise, l'Astronomical Society ou encore la Linnéan Society. Ils fondent ensemble, en 1847, le premier laboratoire de tirage photographique au monde, la Calotype Society. En Écosse, le calotype est libre de droit et y connaît de ce fait sa plus belle éclosion entre 1840 et 1850. En effet, Sir David Worcester, un ami écossais de Talbot, forme un cercle de calotypistes amateurs parmi lesquels Robert Adamson. Ce jeune ingénieur ouvre un atelier de portraits à Édimbourg en 1842, puis s'associe à un peintre d'histoire, David Octavius Hill, et ensemble il réalise 2500 images en 5 ans. En France, le calotype est très marginalisé jusqu'en 1847. Bayer lui-même abandonne son procédé pour finalement adopter celui de Talbot. L'engouement pour le calotype est principalement mené par un drapier lillois, Louis Désiré Blancard-Evrard, qui avait entrepris des recherches dès 1844 afin d'améliorer le procédé de Talbot qui l'a, semblerait-il, obtenu de manière frauduleuse auprès d'un mystérieux intermédiaire. Il le rend plus rapide, plus fiable et plus facile à développer. Malgré les contestations de Talbot, le calotype amélioré de Blancard-Evrard se répand en France dès 1847. Puis à partir des années 50, un grand nombre de voyageurs photographes, scientifiques ou artistes trouvent un avantage considérable au calotype. Il est bien plus pratique de transporter des négatifs papiers que de lourdes plaques de cuivre lors de ses voyages. A partir de 1860, le calotype surpasse largement le daguerreotype devenu obsolète. Mais ce procédé ne reste pas seul sur le marché. Il finira par être victime du succès d'une toute nouvelle technique mise au point par un sculpteur britannique, Frederick Scott Archer. Cette technique est appelée collodion humide. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire savoir si vous souhaitez connaître la suite de l'histoire et je vous dis à samedi pour une longue vidéo. A bientôt ! A bientôt !